Bonjour et bienvenue dans nos perspectives financières d'aujourd'hui. Rejoignez-nous aujourd'hui pour notre analyse du monde financier, des derniers événements et des dernières informations sur les marchés. Thomas va nous aider aujourd'hui depuis la salle des marchés. Environ 2500 ETH, d'une valeur d'un peu plus de 4 millions de dollars, liés à l'exploitation apparente de la bourse FTX l'année dernière ont commencé à bouger au cours du week-end, selon les données de la blockchain. Les actions mondiales de MSCI ont terminé la semaine dernière en légère baisse, les investisseurs se préparant à une probable fermeture du gouvernement américain et ajustant leur portefeuille pour la fin du trimestre. Les exportations de la Corée du Sud ont ralenti leur chute en septembre, contrairement aux attentes du marché, marquant le déclin le plus faible depuis un an, un signe d'espoir pour l'économie mondiale de la part de l'économie industrielle phare. L'action Alibaba a chuté de 0,6% lors de la dernière session. L'indicateur ROC indique un mouvement baissier. La paire euro-dollar s'est échangée latéralement lors de la dernière session. L'indicateur stochastique indique un mouvement baissier. La paire livre sterling dollar s'est échangée latéralement lors de la dernière session. L'indicateur MACD donne un signal haussier. La paire dollar-australien dollar a connu une légère baisse de 0,1% lors de la dernière session. L'indicateur stochastique indique un mouvement haussier. Le PMI manufacturier de l'ISM des Etats-Unis sera publié à 14h, l'indice ISM de l'emploi manufacturier des Etats-Unis à 14h, le PMI manufacturier de Marquise des Pays-Bas à 5h. Le taux de chômage de l'Autriche sera publié à 7h, le PMI manufacturier de la Jibin Banque du Japon à minuit 30, la base monétaire du Japon à 23h50. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productive. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour tous les événements et les dernières nouvelles sur les marchés financiers.